salam alaykoum dans cette deuxième vidéo de la série d'outils et d'étudiants du automatisme industriel on va voir ensemble l'exercice numéro 2 dont les lancers est le suivant un dispositif représenté ses contres est destiné à trier des caisses suivant leur code barre trois coups soit et trois tapis d'évacuation permettent l'aiguillage des caisses tel que représenté sur la figure il y a un n'exercice numéro 1 qui est le tapis d'évacuation numéro 2 et numéro 3 et numéro 4. Le poussoir 1 effectue les actions suivantes. Il pousse les caisses de type 1 devant le poussoir 2. Il pousse les caisses de type 2 devant le poussoir 3. Il pousse les caisses de type 3 sur le tapis 4. Il dégage le passage en reculant complètement pour laisser pomber le passif de type indeterminé erreur de lecture du casse bar ou bien un casse foe. 1. Il pousse la cuarte 1. Il pousse les caisses de type indeterminé, erreur de lecture du casse bar et bien code faux. Il pousse la cuarte 1 au 1 au 1 au 2 au 2 au 3 au 3 au 3 au 3 au 3 au 3 au 4 au 4. le pouceau 1 est un hydrôlyte d'un effet qui permet le maintien précis en position. Les actions réalisées par le verin sont Les actions réalisées par le verin sont Les actions réalisées par le verin sont La décision réalisée par la décision L'afflux de l'afflux de l'afflux de l'afflux de l'afflux de l'afflux de l'afflux. 5 capteurs sont utilisés pour indiquer la position du verin 5 حساسات C'est ce qui nous a utilisé dans le système de la réaction de la réaction. C'est P10, le poussoir 1 est complètement rentré. Si on a la réaction de la réaction du poussoir, on a la carte registrée, c'est P10, alors que le verran est complètement reculé. P11, le poussoir 1 est à la P1. P11, c'est le premier à la P1. P12, poussoir 1 est à la P2. P12, c'est le premier à la P3. P13, poussoir 1 est à la P3. P13, c'est le premier à la P3. P14, poussoir 1 est à la P4. P14, c'est le premier à la P4. Les poussoirs 2 et 3 sont de type pneumatique simple et fait, normalement rentré. Ce sont les deux dernières et trois. Ce sont des verranes pneumatiques, c'est qu'ils marchent sur le feu. de la P3, c'est le premier à la P3. Simple et fait, simplifier. C'est le premier à la P3 de la P3, pour le premier à la P3, pour le premier à la P3. C'est le premier à la P3. Normalement rentré, on a l'air de la P3 de la P4. Lorsqu'ils sont sortis, les deux capteurs, les capteurs P2 et P3, passent à 1 respectivement. Qu'ils trouvent la tige, tel le poussoir 2, le capteur P2 signale la sortie, tel le poussoir P3 signale le capteur P3. Les sorties de ces poussoirs sont montées S2 et S3. Les capteurs tournent en permanence, les deux poussoirs 2 et 3, le capteur P3 tournent en permanence. Le capteur P1 s'effectue dès que la caisse est présente devant le tapis d'évacuation. Le capteur P1 s'effectue vers le capteur P3. Par exemple, le capteur P1 s'effectue vers le capteur P3. Il s'effectue vers le capteur P3. Il s'effectue vers le capteur P3. Un dispositif fixé devant le poussoir 1 permet la lecture du code bar de chaque caisse et donne les informations suivantes codées sur 2 bits C0 et C1. On a un lecteur de code-bar. On a un poussoir 1. Il crée les codes. Il a donné le ramez du fonds à la chèque du raccord. 2 bits. C0 et C1. Il y a un exemple entre les codes. Donc un C0 un C0 et un C1. C'est une erreur de lecture. 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 On demande de réaliser le graphisme niveau 2 de cet automatisme. On commence d'abord par le bilan des entrées sorties. C'est une erreur de lecture. Les deux bits. C0 et C1. On va avoir besoin d'un tableau pour savoir quel est le cas. C'est une erreur de lecture. Il faut savoir sur ce site. Il y a un captur qui indique la position du poussoir 1. P2 pour P14. Il y a un captur qui indique la sortie du poussoir 2. P2 indique la mise en place du p2. P3 indique la sortie du poussoir 3. Pour les sorties, nous avons les actions réalisées par les différents poussoirs. Le poussoir 1, le poussoir 1, il y a une seule action, S2, ainsi que le poussoir 3. Nous avons les actions réalisées par les actions réalisées par S1, R1, S2 et S3. Nous allons voir le fonctionnement du système. Il y a une étape d'évacuation. Il y a une étape d'évacuation. Il y a un poussoir 1. Il y a une étape d'évacuation. Il y a un capteur P10, P11, P12, P13, P14 qui indique la position du poussoir 1. Il y a un peu plus de l'arrivée sur le poussoir 1. Il y a un poussoir 2 qui est normalement rentré au coudeur de la tige terre. Il y a un poussoir 3. Il y a un capteur qui est enregistré dans le coudeur. Il y a un capteur au coudeur. Il indique la sortie de la tige terre. Donc, j'ai le sonadik en tarif le tapis numéro 1, arrivé au bout du tapis, le lecteur de code barre va créer le code barre, il va donner le code, il va donner le code 01, ça veut dire type 1, le nom est le premier de sonadik, et ce sera ceci, le poussoir 1 va pousser, il va donner le sonadik en tarif le tapis numéro 2, il doit reculer, il doit reculer, donc il va donner le capteur P12, il va donner le trajet, il va donner la position initiale, il va donner le capteur P11, ensuite le poussoir 2 va pousser la caisse pour la poser sur le tapis numéro 2, il va donner le poussoir 2, il va donner le sonadik en tarif le tapis numéro 2. donc dans cette situation il va descendre comme ça. Le poussoir a un coup de capteur P2 qui a produit qui a fait un prénom pour le On a fait simple cela, il va descendre en pression de l'air. C'est pneumatique qui te empêche d'alcoolment justement là, donc on va choisir la pression et ça va verser un repressor pour le mettre. Donc, on a l'application. On s'appelle la pièce suivante. Si on arrive au fond de l'autre, on crée le code BARTAO. Il s'appelle 1-0. Ça veut dire le type 2. Dans ce cas-là, le poussoir 1 va pousser jusqu'à devant le tapis numéro 2. Il s'agit d'un tapis numéro 3. Il s'agit d'un tapis numéro 3. Il s'agit d'un tapis numéro 3. Il doit reculer. Il s'agit d'un tapis numéro 3. Il va enlever à la position initiale pour des tapis numéro 3. L'outre, un tapis numéro 3 va pousser le tapis numéro 3. Donc, il faut se réunir au tapis numéro 3. Il s'agit du tapis numéro 3. Il va falloir dans le tapis numéro 3. Dans ce cas, il va poussser le capteur P3. Il s'agit de la pression et il s'agit de la position initiale de la pression et il s'agit de la position initiale de la pression. Nous avons une autre pièce. Nous avons créé le code 1.1. Cela veut dire le type numéro 3. Dans ce cas, le poussoir 1 doit être mis sur le tapis numéro 4. Il avance et il s'agit d'un capteur P14. Le capteur P14 est mis sur le tapis numéro 4. Le poussoir 1 doit revenir à sa position initiale. Il s'agit d'un capteur P11. Nous avons créé la pièce suivante. Nous avons créé le code 1.0.0. 0.0 cela veut dire erreur. Dans ce cas, il y a le poussoir des métrages. Il s'agit d'un capteur P11. Il s'agit d'un capteur P11. Il s'agit d'un capteur P12.3 et dans lenal une mission initiale. Nous avons négou тай Tells-it V1.0.0.3.1.0.1.0.3.1.0.1.3.2.5. Il s'agit d'un capteur P11.4.1.0.3.3.2.0.1.0.1 au moins de 2 ans, C'est un petit peu plus, il est un petit peu plus. Sur ceci, on va produire un différent soin pour les différentes langues. Donc, on va avoir une chante 1. On va avoir 4 chanteurs. On a avoir 4 éhtimales. 3 anoirs de la chante, comme le chante. On a avoir 4 éhtimales. Pour chaque séquence, on va avoir une condition. On va avoir une transition. On va avoir une réceptivité. Donc, on va avoir 4 éhtimales en parallèle. On va avoir une séquence. car, non je n'ai pas en angstpoum à la chanteur sans les attломovés. Il n'a pas quand même éloigné avec la chanteur. Il n'a 아니라 de faire 추가 d'à memories. il n'a pas de code 006 et 1. et 11 il n'a plus de 1. On va paras de base. Il n'a pas de code 00. Il n'a pas de code 006 et un C1. Mon Pour la raison, le poussoir 1 doit reculer complètement. Il est arrivé à la fin de course P10. Il est arrivé à la caisse et ensuite il va revenir à sa position initiale. Il est arrivé au courge. Il est arrivé à la position initiale. Il est arrivé à la fin de course P11. C'est le traitement de l'erreur. Il est arrivé au courant car la connaissance ne se transforme. Il est arrivé au courant de la sconelle, il est arrivé au courant du cote 01. C'est le cote 01. C'est l'état de P11. Dans cette année, le poussoir 1 se rendait plus et éclatait. Il est arrivé au courant du cote numéro 2. Il va y arriver jusqu'à la fin de la course P12 qui est en train de faire un autre P12 qui est en train de reculter Il va y arriver jusqu'à la fin de la course P11 qui indique la position initiale Il va y arriver jusqu'à la fin de la course P12 Il va y arriver jusqu'à la fin de la course P12 Il va y arriver jusqu'à la course P12 Per le sel carter P2 Elle indique la position initiale Sontre le position initiale en basse, en basse, le ressort de rappel. Dans ce cas, il y a le sondouc de la nomme 2, la charte C0 et C1. Il y a le sondouc de la nomme 3. Il y a le poussoir numéro 1 jusqu'à la fin de la course P13. Si il y a la fin de la course P13, il y a le sondouc de la nomme 3. Il doit reculer. Il doit revenir à sa position initiale. Il y a le rentrer 1. Pour le retourner à l'abtidai. L'abtidai-e va s'assurer de la fin de la course P11. Il y a le sondouc de la nomme 3. Il y a le sondouc de la nomme 3. Il y a le sondouc qui va sondouc au basse R3. Le capter P13 il a indiqué la sortie de la tige de poussoir 3 qui est allumé sur la fin de la course ou le capteur P3 et le ressort de rappel va le faire revenir à sa position initiale donc il y a un ordre d'un 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 ordre un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre de poussoir 1 enolons au secours P14 et l' Generation 4 est d'un ordreatan u2 Il y a laicedatched Regular et laline de la direction d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre d'un ordre Ensuite, on revient la position initiale. Puis nous faisons le conversion et on revient l'étape initiale. Pour vous montrer que l'élève, on peut voir le 1. Il ya a un une quantité. Il y a un des sciences de la situation. Et il y a unencié des sciences de la situation après la situation. Donc il y a un des sciences de la situation après la situation. C'est ce qui concerne l'exercice numéro deux. de l'entraînement. Je t'aimerais qu'il y ait une question ou une question ou une question qui peut-être qu'il y ait une question qui peut-être qu'il y ait une question qui peut-être sur le message. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.